Vos prompts sont trop courts, vous manquez d'idées et vos images sont fads. Voici SD Dynamic Prompt, une extension qui va dynamiser vos prompts dans Automatik 11.11. Cette extension n'est pas récente, mais son développement est toujours actif et ça vous permet de faire plusieurs choses. De modifier la syntaxe de vos prompts afin de les dynamiser, d'aller piocher aléatoirement des termes dans un fichier texte et bien plus encore, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Alors pour l'installer, vous allez aller dans le menu Extensions, ensuite vous allez cliquer sur Available, ensuite sur Load From et tout à la fin vous verrez apparaître Dynamic Prompt et vous cliquez sur Install. Une fois que c'est installé, vous allez cliquer sur Installed et vous allez ensuite cliquer sur Apply and Restart UI. Normalement vous verrez apparaître un nouvel onglet ici, Will Cards Manager et dans les settings, vous verrez aussi un onglet dédié au Dynamic Prompt. Vous regarderez si vous en avez besoin. On aura en plus ici une section Dynamic Prompt. Vous pourrez activer ou désactiver l'extension ici et on verra tout à l'heure les options que l'on va avoir là-dedans. Ok alors, voyons voir les variants. Les variants, ça va nous permettre de faire varier nos prompts. Plutôt que d'avoir un prompt figé, on va pouvoir demander à faire des modifications aléatoires. Alors je vais vous montrer, je vais utiliser ce prompt. Donc ici, j'ai mis entre des accolades mes sujets. Donc comme sujet, j'ai un lapin, un chien, un éléphant, un chat. Et à chaque fois, c'est séparé par des verticales. Donc les verticales, vous regardez dans votre clavier laquelle touche c'est. Moi sur mon clavier, c'est le 6. Donc si je fais Alt GR 6, je fais ce symbole. Ok, ensuite, j'ai mis à côté le lieu, pareil, avec le même principe, entre des accolades et séparé par des lignes verticales. Et ce que ça va me faire, ça va me faire varier mon prompt de manière aléatoire. Donc ça pourra faire un lapin à la plage, par exemple, comme ça pourrait me faire un éléphant dans la forêt. Ok, donc voilà, c'est ça les variants. Donc on peut tester, je vais cliquer sur Generate. Donc voici un éléphant dans la forêt. Et là, d'autres générations d'images avec, comme vous pouvez le constater, un lapin à la plage, un lapin dans la forêt, un chat dans la forêt, et un autre chat dans la forêt. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. On va pouvoir aussi déterminer le poids de nos termes ici. Et pour cela, il faut l'écrire comme ça. Je vais déterminer le poids du mot avec un chiffre entre 0 et 1, suivi de deux fois deux points. Donc dans mon prompt, si je l'écris comme ça, j'aurai plus de chances d'avoir des lapins que des éléphants, par exemple. Donc je vais lancer 10 rendus et on va constater le résultat. Donc voilà, on s'aperçoit en un seul coup d'œil qu'on a beaucoup plus souvent des lapins que d'autres animaux. Je vais pouvoir aussi choisir plusieurs valeurs. Si je mets ici deux suivis de dollars, dollars, ça va me sortir aléatoirement, à l'intérieur de mes accolades, deux sujets. Si je mets trois, eh bien ça ira chercher cette fois-ci trois mots ou trois sujets à l'intérieur des accolades. Donc voilà ce que ça donne. On a à chaque fois plus ou moins deux animaux. Il faut regarder comment le prompt a été créé. Par exemple, je vais sélectionner cette image-là. Et voilà, on a donc a dog, rabbit in a forest. Ici, a cat, elephant in a forest. Bon, ok, l'image ne reflète pas tellement le prompt, mais c'est pas tellement le sujet pour l'instant. Si je veux que ce soit écrit un chat et un éléphant, et non pas virgule, il faut l'écrire autrement. Il faut écrire comme cela, le début c'est bien. Ensuite, vous mettez espace, and, ensuite espace, et à nouveau dollar, dollar. Ok, vous collez bien le terme après dollar, et on peut tester ce que ça va faire, et surtout on va regarder comment ce sera écrit dans le prompt. Donc j'ai bien maintenant a dog and elephant. J'aurais pu écrire ici and a, par exemple. Ça aurait été beaucoup mieux, mais c'est ce que je vais faire. Voilà qui est mieux. Donc là, je vais avoir, si on regarde le prompt, c'est très important. Donc ici, j'ai deux éléphants, malgré le fait que dans le prompt, il y a bien écrit a cat and an elephant. Ici, a cat and a rabbit, etc. En tout cas, déjà, ça vous permet de faire varier vos promptes d'une manière assez simplement. On peut aussi varier le nombre de sujets. Je peux dire que je veux entre un ou deux sujets. Je peux même en avoir trois. Et dans ce cas, je l'écrirai comme ça. Un moins trois, suivi de deux dollars. Donc là, il pourra m'arriver d'avoir trois animaux. Donc voilà, je pourrais avoir un éléphant et un chat dans la forêt, comme je pourrais avoir un chat et un chien et un éléphant dans la forêt. Il pourra même m'arriver d'avoir un seul sujet, un lapin dans la forêt. Voilà, parce que j'ai indiqué ici que je pouvais choisir entre un à trois sujets. Alors maintenant, on va voir ce que sont les wildcards. Ça, ça va nous permettre de gagner du temps parce que si à chaque fois, on doit écrire tous nos sujets ou tous nos environnements ou peu importe, à chaque fois dans le prompt, ça risque de devenir un petit peu compliqué. Donc là, je pourrais mettre tous mes sujets dans un fichier texte. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un éditeur de texte. Et je pourrais taper mes sujets ici. Je pourrais aussi indiquer au-dessus ce que c'est avec un dièse. Je pourrais dire animaux. Et ça, je vais le sauvegarder. Je vais l'enregistrer sous. Dans mon dossier extension, vous allez trouver un dynamic prompt. Et vous allez ensuite trouver le dossier wildcards. Il faut lui donner un nom que vous allez pouvoir retrouver. C'est très important car c'est ce nom-là que vous allez saisir dans le prompt. Je l'enregistre en tant que animaux.txt. Et maintenant, je vais saisir mon prompt de cette manière-là. Donc, je vais enlever tout ça. Je vais écrire E. Et je vais mettre 2-du-bas ou 2 underscore. Et vous mettez le nom du fichier que vous venez de créer. Donc, moi ici, c'était animaux. Donc là, ça va aller chercher de manière aléatoire un animal dans la liste du fichier animaux. Mais avant de générer l'image, vous allez sur l'onglet Wildcards Manager. Ensuite, vous cliquez sur Refresh Wildcards. Et j'ai maintenant animaux. Je clique dessus. Et je vois ici ce que contient ce fichier. Et voici ce que j'obtiens. Une série d'images avec comme sujet les animaux sortis aléatoirement depuis mon fichier texte. Vous aurez compris que vous allez pouvoir faire ça à la fois avec des noms d'artistes, avec des noms de lieux, avec des couleurs. Enfin, peu importe. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Je vais pouvoir faire des variations de ce que contient le fichier texte. Par exemple, si je mets entre un collade, si j'ajoute ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par exemple ici, 2-du-suivi de $-dollars. Ensuite, end-suivi de $-dollars. Eh bien, vous avez compris ce qui va se passer. Alors attention, il faut que je ferme ici la collade. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais pouvoir demander à avoir 2 sujets présents dans la liste animaux. Et chaque sujet sera séparé par le mot end. Allez, on va tester ça. Donc, voilà. Si on regarde le prompt, j'ai ici un éléphant et un chien. Même si, encore une fois, au niveau du résultat, ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est pour l'instant, la construction du prompt. Je peux aussi créer des variations à l'intérieur de ma liste. Au lieu de mettre seulement chien, je pourrais écrire cela. Donc, entre accolades et séparé par des lignes verticales, j'ai mis des races de chiens. Donc, à chaque fois que je vais lancer ce prompt, on ira chercher de manière aléatoire un animal. Et si ça tombe à l'intérieur des accolades, ça ira chercher de manière aléatoire une race de chiens. Voilà. Maintenant, je pourrais avoir ce genre de choses. Donc, un lapin et un bulldog français. Ok. Dans une forêt. Et ici, un lapin et un berger allemand. Ok. Donc, il ne faut pas, encore une fois, regarder les images. Il faut bien regarder ce que fait le prompt. C'est surtout ça qui est intéressant pour l'instant. Donc, ce qu'on a fait là, faire des variants à l'intérieur de notre liste, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi appeler une liste dans une liste. C'est-à-dire que toute cette liste de races de chiens, j'aurais pu l'enregistrer dans un fichier que j'aurais appelé chien. C'est ce qu'on va faire. Je vais créer un autre fichier que je vais appeler chien. Enfin, dog plutôt. Allez. Je vais mettre toutes les races de chiens dedans. Enfin, celles que j'avais saisies tout à l'heure. Et je n'oublie pas de l'enregistrer. Je vais faire pareil avec les chats. Donc, je vais faire un nouveau fichier nouveau. On va appeler ça. Allez, cat. Voilà. Je suis allé chercher quelques races de chats que j'ai placées dans mon dossier. Je vais l'enregistrer. Très bien. Et maintenant, dans mon fichier animaux, au lieu de mettre tout ça, je pourrais mettre tout simplement le tirer là. Deux fois. Dog. Un nouveau, deux fois tirer comme ça. Cat. Et voilà. Et je l'enregistre. Et maintenant, dans mon prompt, alors on va simplifier. Je vais juste dire que je veux soit une race de chats de manière aléatoire, soit une race de chiens de manière aléatoire dans la forêt. Donc ici, j'ai cette race de chats que je ne connais absolument pas. Voilà. J'ai ce chien. J'empêche que voilà, c'est un bulldog, quoi. OK. Là, j'ai encore un bulldog. Là, j'ai un Maine Coon. Waouh. Ce type de chat. Voilà. Donc, oh, un Yuski. Donc, voilà le principe. Donc, vous voyez, ça commence à devenir très, très intéressant. Beaucoup d'autres choses peuvent encore être faites avec cette extension. Et si vous allez dans Wildcards Manager, vous allez trouver là-dedans des fichiers, des Wildcards, que vous pourrez utiliser. Par exemple, si vous cliquez sur Artist, que vous cliquez ensuite sur Copy Collection, que ça va l'ajouter sur votre disque dur. OK. Et donc là, vous allez voir que si vous cliquez sur Artist, vous allez avoir un nombre incroyable de dossiers et de fichiers que vous pourrez utiliser dans vos promptes. Donc, vous voyez que là, on a fait comme tout à l'heure. Ici, on a indiqué que si vous tapez ça dans votre prompt, ça va aller chercher les peintres baroques italiens. et vous en avez énormément. Depuis tout à l'heure, je fais tout en extérieur avec mon éditeur de texte, mais dans Wildcards Manager, vous allez retrouver l'ensemble des fichiers texte que vous avez dans le dossier Wildcards Folder. Donc, par exemple, mon fichier animaux, je le retrouve là et je vais pouvoir le modifier ici. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Par exemple, ici, j'ai rajouté Rabbit. Je n'oublie pas de cliquer sur Save Wildcards pour l'enregistrer. Alors, si par hasard, comme c'était le cas pour moi, vous ne voyez pas l'ensemble des fichiers texte présents dans ce dossier, je vous conseille déjà de faire une mise à jour d'Automatic 11.11 et une mise à jour aussi de l'extension. Encore une fois, vous allez dans Extension, vous cliquez sur Check for Update et ensuite, vous cliquez sur Apply and Restart UI si vous voyez le mot Behind à côté de l'extension Dynamic Prompt. Bien, alors, voyons voir maintenant ce que l'on trouve dans la section ici Dynamic Prompt. Vous avez là quelque chose de très intéressant, l'option combinatoriale Generations. Ça, ça vous permet, si vous l'activez, d'avoir l'ensemble des combinaisons possibles qui seront générées. Si vous laissez à zéro, toutes les combinaisons seront générées. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai coché ça, j'ai lancé le rendu et je vais me retrouver avec toutes les combinaisons possibles qui étaient prévues dans le fichier texte. Alors, les autres options, vous regarderez, vous aurez la possibilité de dire non, je ne veux pas tout parce qu'en fonction, évidemment, de ce que vous allez avoir dans le fichier texte, il se peut que vous ayez énormément de combinaisons possibles, surtout si vous avez plusieurs choses dynamiques dans le prompt. Ça peut faire beaucoup. Et en dessous, vous avez prompt magic. Si vous l'activez, c'est plutôt intéressant. Ça va prendre en compte votre prompt, mais ça va ajouter un petit peu de choses en plus. Donc, vous pouvez l'activer, vous pouvez définir la longueur du prompt, donc combien de tokens seront générés dans le prompt. Ça, je ne sais pas trop ce que ça fait. Je vais le laisser par défaut. Et là, vous avez des modèles qui seront pris en compte pour la génération du prompt magique. Et si vous cliquez là, eh bien, vous allez utiliser Lexica Art pour générer des prompts aléatoires. Je l'ai testé, ça ne marche pas trop chez moi. Ensuite, en dessous, vous avez quelque chose qui vous permettra d'augmenter la tension sur des termes de manière aléatoire dans votre prompt. Là, vous déterminez le minimum de la tension et le maximum de la tension. Donc, par exemple, je vais tester déjà Magic Prompt. On va voir. Donc, voilà ce que j'ai obtenu comme type de prompt après avoir activé Magic Prompt. E-Main-Kun, une forest, ça, c'était mon prompt de base. Et tout le reste a été rajouté. Voilà ce que ça peut donner. Une chose intéressante et surtout des choses inattendues. C'est surtout ça qu'on recherche. Alors, cette option, je l'ai testée. Ça ne marche pas. J'ai des erreurs. Dites-moi si, chez vous, ça marche. Je vais tester ici cette option et vous montrer le résultat dans le prompt. Et j'obtiens des résultats comme ça. Alors, évidemment, comme mon prompt était très court, je vais avoir des termes qui vont être mis en avant. Par exemple, ici, c'est la forêt. Là, un coup, ce sera le sujet. ça va vraiment dépendre de la longueur de votre prompt. Mais voilà ce que ça fait. Ça va de manière aléatoire choisir un terme et lui donner un peu plus de force. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur ce site que je vous mettrai bien sûr en description dans lequel vous avez toute l'explication de ce que je viens de vous montrer plus encore d'autres choses comme la possibilité, par exemple, de créer des variables. On vous explique aussi que vous pouvez créer des fichiers JSON ou des fichiers YAMO. Voilà, ceux qui sont habitués à coder, vous allez pouvoir vous régaler en créant des prompts extrêmement flexibles et aléatoires. Vraiment, on peut faire des choses très, très, très intéressantes avec cette extension. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. pour un autre tuto. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.